Salut Aurélien. Salut. Comment on se retrouve ? Ah ça va heureux d'être là ouais. T'arrives à m'entendre depuis ton petit nuage là ? J'ai cru comprendre que c'est là où tu étais depuis plus de 24 heures. Ouais non non je prends conscience de la journée qui s'est passé jeudi vendredi là et ouais c'est assez agréable comme moment. Est-ce que c'est possible de réaliser ? Est-ce que ça devient concret ou pas encore ? Ouais si ça devient concret mais je pense que je réaliserai encore plus quand je vais rentrer chez moi, revoir mes proches aussi qui ont suivi la course sur les réseaux sociaux, sur les différentes chaînes télé qui retransmettent l'événement donc ça sera encore plus beau à ce moment là je pense. Tu vas nous raconter ta course un petit peu plus en détail mais est-ce que tu as vécu la course dont tu rêvais ? Ouais exactement c'est vraiment le scénario idéal dont je m'étais imaginé et ça s'est vraiment super bien passé. Forcément il y a des moments un peu plus délicats, difficiles mais en gros oui c'est vraiment ce que je m'étais imaginé dans le meilleur des cas. Ton idée c'était de partir devant d'emblée en tout cas c'est ce qui s'est passé ? Ouais alors ça c'est ce qui s'est passé je l'avais pas forcément présagé c'était un scénario que je m'étais éventuellement imaginé et je m'étais dit que si j'avais vraiment de très bonnes jambes et que les autres ne voulaient pas me suivre je prendrais mon rythme et je ne resterai pas derrière les autres donc c'est ce que j'ai fait et je me suis retrouvé finalement assez vite tout seul. C'est une situation qui te va, ça doit être seul devant ? Ouais on m'a posé plusieurs fois questions mais ça ne me dérange pas et je pense que ça joue peut-être aussi psychologiquement sur mes adversaires parce que c'est eux qui courent derrière moi, c'est eux qui me courent après, ils ne me voyaient pas je pense après avec les frontales j'étais suffisamment loin en tout cas moi je ne voyais personne donc... Tu préfères la position du chasseur que du chassé ? Exactement voilà c'est ce que je l'ai terminé par ça je préfère être chassé que chassé donc ouais c'était pas désagréable. Ça t'a pas fait bizarre de pas avoir Ludo Pomeray à mi-parcours ? Ouais c'est vrai il était sur la course aussi mais non j'ai pas de pacer sur cette diagonale. Tu as maîtrisé le début de course globalement jusqu'à Scyllaos tout s'est bien passé jusqu'à Scyllaos ? Exactement jusqu'à Scyllaos j'étais vraiment très très frais vraiment tout en gestion c'est à ce moment là que j'ai demandé pour la première fois les écarts je crois que j'avais 11 12 minutes d'avance donc jusque là tout allait vraiment très très bien. Là l'idée c'était justement de faire ta course pour toi et de pas la calquer sur les autres cette idée de pas demander les écarts justement avant ce 70e kilomètre ? Ouais exactement mes parents ont voulu me donner les écarts à Nidboef je leur ai dit non non j'ai pas besoin de savoir même à Marabout j'ai demandé à personne j'ai continué mon petit bonhomme de chemin jusqu'à Scyllaos tranquillement. Est-ce que la course elle aurait pu tourner à Scyllaos puisque tu as connu une chute à ce moment là est-ce que tu as imaginé que ça puisse être très problématique pour la suite ? Ouais ouais clairement entre Scyllaos et le pied du col du Taibit je suis tombé dans un virage assez bêtement et sur le côté de ma hanche gauche j'ai vraiment une grosse douleur j'avais mal à chaque appui en montée et surtout dans les descentes derrière dans le cirque de Mafat donc ouais ça m'a gêné pour la course forcément mais après peut-être que ça m'a freiné aussi dans les descentes et ça m'a permis de garder un bon rythme dans les montées en tout cas ça aurait pu être beaucoup plus grave je pense et finalement je m'en sors quand même bien. T'es comment dans ces moments là est-ce que tu arrives à garder la tête froide ou ça peut être justement l'espèce de grain de sable qui d'un seul coup te fait un peu sortir de ta course ? Non je suis resté très qu'un par rapport à ça voilà j'ai quand même je pouvais courir tout de suite j'ai pas boité non plus mais voilà je savais que ça pouvait éventuellement s'aggraver avec un gros hématome une contracture qui arrive fortement mais finalement c'est plus ou moins passé dans Mafat même si à la sortie de Mafat la douleur a bien réapparu sur le côté de la jambe mais j'ai géré avec ça. Est-ce que tu as eu connaissance du fait que Jean-Philippe Choumy commençait à reprendre un peu du terrain sur toi ? Est-ce que tu as su qu'il était revenu jusqu'à deux minutes ? Tu l'as vu ? Oui exactement au sommet du col du Type-Beat on m'a dit qu'il y avait 15 minutes au pied du col et ensuite dans la descente sur Marla on m'a dit qu'il était revenu déjà à moins de 10 minutes au sommet. À Marla j'avais plus que 5 minutes donc je me suis dit oulala là il revient très très fort. J'imaginais qu'il allait payer un moment ses efforts et j'ai fait le choix à ce moment-là de durcir ma course, de prendre un petit risque et toutes les montées je les faisais le plus vite possible en mettant du rythme du moins pour essayer de contrer son retour. Je voulais vraiment pas qu'il revienne sur moi, pas qu'il prenne mon rythme, pas qu'il se repose et je voulais pas qu'il m'ait à vue d'oeil. Finalement je l'ai quand même vu dans le cirque de ma fat, c'est vrai qu'à un moment il était juste derrière moi à deux minutes et c'était un peu le yo-yo émotionnel parce que dans les descentes il revenait très proche, dans les montées je reprenais de l'avant et c'est un peu le jeu du chat et de la souris. Est-ce que tu penses que roche plate là au kilomètre 114 à la fin de cette ascension qui a été effroyable, moi j'étais là-haut, on vous a vu tous arriver redoutablement éprouvés, est-ce que c'est là le tourne de la course où justement tu as mis une mini-estocade qui allait s'avérer finale mais est-ce que tu penses que c'est là que la course s'est concrètement gagnée ou en tout cas que tu avais fait le trou ? Oui exactement, c'est en bas au niveau de la roche ancrée, je pense que tous les coureurs se sont rentrés complètement à corps entier dans la rivière, moi le premier, je me suis bien rafraîchi, encore une fois après il y avait un autre ruisseau et voilà c'est une longue montée, en plein soleil c'est vers midi je crois il me semble, dans ces heures-ci et je voyais Jean-Philippe juste derrière moi donc il était environ 3 minutes en bas de la roche ancrée et j'ai vu qu'au fil de la montée l'écart se grandissait et du coup j'ai insisté, j'ai insisté, je me suis dit allez là il faut vraiment creuser le plus d'écart possible pour lui mettre un petit coup au moral et je pense qu'il a dû lâcher à ce moment-là parce qu'après il n'est jamais revenu et l'écart n'a fait que grandir au fur et à mesure des kilomètres. Est-ce que c'est le moment le plus difficile pour toi dans la course ce passage-là ? Non c'est pas le moment le plus difficile parce que j'arrivais à mettre encore un peu du rythme, le moment le plus difficile c'était plutôt la sortie de ma fat au niveau de Debrard d'Odan. Comment s'est passé à la fin de ta course justement à partir de Debrard et jusqu'à l'arrivée ? Moi je t'ai croisé à la possession, t'avais l'air bien, t'as fait une petite pause de sushi et puis j'en mange je crois. Ouais alors à Debrard je ne savais pas encore exactement les écarts derrière moi. Dans la montée de Debrard on m'a annoncé 33 minutes donc je me suis dit bon 33 minutes ça commence à faire. Si j'avais pas de gros soucis normalement ça devait le faire. Debrard a été très compliqué quand même à monter, je suis pas monté sur un super rythme. Mais derrière j'ai réussi, je me suis bien rafraîchi au sommet et j'ai réussi à descendre tant bien que mal jusqu'à la possession. Après chaque ravitaillement je prenais vraiment le temps, j'ai changé de chaussures, j'ai mangé, je préférais perdre du temps mais j'avais une petite marge de 30 minutes. Je préférais perdre une ou deux minutes pour les ravitaillements pour pouvoir relancer après sur la partie finale le chemin des Anglais notamment. Est-ce qu'on peut profiter de la fin quand on se dit que là ça y est on ne peut plus être rejoint ou est-ce que c'est tellement dur physiquement avec tout le chemin accumulé, la difficulté, la chaleur que vous avez connue qui était effroyable, est-ce qu'on peut quand même être porté par l'enjeu, par ce qui est en train de se passer et qu'au moment où tu sais que la vie t'échappera plus ? Ouais non non si si j'ai profité parce que bon c'était dur en la fin je vais pas vous mentir, il faisait très très chaud, très lourd. Mais en même temps on rattrape les coureurs de la mascarine et voilà tout le monde nous encourage, beaucoup de monde sur le parcours, vraiment même la nuit j'ai vraiment été impressionné de ça tout au long de la course, la journée, la nuit. Et si si j'ai profité énormément, beaucoup de journalistes pendant la course nous posaient des questions et puis l'arrivée à un grand moment aussi ouais. C'est quoi ton sentiment au moment où tu franchis ? Il y a de la place pour de l'émotion ou la fatigue prend le dessus et t'es finalement assez pragmatique dans ta gestion de l'arrivée ou t'es quand même submergé ? Ouais non j'ai pas été submergé, je savais pas comment j'allais réagir et non j'ai géré mes émotions je pense mais non j'ai une sensation d'accomplissement parce que c'est vraiment tous mes proches avaient que je voulais gagner cette course vraiment à tout prix un jour, peut-être pas forcément cette année mais c'était vraiment un accomplissement d'y arriver de la première fois, j'avais en fait tout fait depuis quelques mois pour y arriver donc c'est vraiment une sensation d'accomplissement. Tu as dit avant la course que la Diac c'est très cassant, c'est tout ce que tu adores, est-ce que tu penses encore ça après la course ? Ouais clairement cette fin de course depuis deux bras c'est plus de la course à pied à partir de deux bras, c'est de la marche, même les descentes on marche beaucoup, c'est tellement technique, les jomins des anglais, ceux qui ont vu les images se rendent bien compte de la difficulté et c'est un terrain sur lequel j'arrive à être économique très souvent donc je laisse pas trop d'énergie et c'est vraiment adapté pour mes qualités je pense. Je pense que tu avais une boule de cristal et que tu vas pouvoir ouvrir un salon de voyance mon cher Aurélien, puisque avant la course ça avait demandé en quoi cette course allait être épique, tu m'as dit que c'était les températures comme pour la course de Ludo il y a deux ans, ça s'est vérifié, ça a été quand même le facteur aggravant en tout cas qui a amplifié la difficulté de la course sans aucun doute ? Oui sans aucun doute et pour en parler un petit peu avec certaines personnes, en plus de cette grosse chaleur, en fait elle a vraiment duré, même à sortie de ma fat, on avait encore très chaud même la nuit jusqu'à la ligne d'arrivée, j'étais dégoulinant à la descente finale, il faisait vraiment très très lourd, donc la température c'est vraiment la clé de la réussite ou de l'échec pour beaucoup je pense hier. Je t'avais également demandé ce qu'il faudrait pour que ta course soit réussie, tu m'avais expliqué le résultat final et puis faire une course pleine, là aussi pas de contestation, tu as pleinement réalisé ce que tu pouvais espérer de mieux ? Oui clairement, je pense que c'est ma course la plus pleine, je n'ai pas eu de grosse effaillance à aucun moment donné, des moments plus durs forcément, mais j'ai su gérer ça et les anticiper peut-être même, donc vraiment une vraie course pleine de ma part je pense. Est-ce que c'est la course la plus exigeante que tu as connue jusqu'à maintenant ? Oui, oui clairement, oui parce que la fin de parcours est tellement difficile, après déjà tout ce qu'on a parcouru avant dans les conditions climatiques difficiles, je me répète mais voilà, c'est vraiment la particularité de cette course, c'est que plus on avance, plus le parcours est dur, et en plus on court une grande partie de la course pour les premiers sous une grosse chaleur. Tu peux être tellement satisfait de tout ce que tu as réussi à cocher comme case et faire en sorte que la course se passe parfaitement, est-ce que malgré tout, à l'intérieur de toi, tu vois des optimisations, des choses que tu changerais, ou que sur les prochaines courses, tu te dis que ça, il y a peut-être encore de la place pour un peu d'optimisation ? Oui, je suis très exigeant envers moi-même et c'est rare que je me dise, ah tu as fait la course parfaite, et hier j'ai appelé mon entraîneur, enfin voilà un proche qui m'entraînait pendant plusieurs années, Jean-Louis Ball, et tout de suite je lui ai dit ça, je lui ai dit, ouais je pense qu'il y a de ça à ça, c'est là où je peux m'améliorer, et ouais, il y a toujours à apprendre sur soi, c'est seulement mon troisième sans maïs, donc je pense que l'expérience jouera encore beaucoup pour les prochaines courses. On parle de course parfaite, mais on peut dire que c'est la saison qu'il a été dans sa globalité ? Ouais, bah là clairement j'avais coché deux gros objectifs, l'hard rock et la diagonale des fous, je suis arrivé vraiment à 100% de ma forme sur ces deux objectifs qui étaient à trois mois d'intervalle, donc ouais, j'ai trouvé la recette pour cette année du moins. Là tu rêves de chausser les skis de rando, c'est ça la prochaine étape et la prochaine réjouissance, on range les baskets un peu et on se projette sur une saison hivernale ? Ouais, déjà rentrer, retrouver mon fils et ma copine, ça c'est déjà priorité, et après voilà, prendre le temps de souffler, la saison a été belle, je vais me reposer, et ensuite attendre tranquillement les chutes de neige pour aller skier dans les montagnes, ouais. Et en route vers la Pyramente ? Ouais, très sûrement, en saison, ouais. C'était cette année la première fois que tu courrais 200 miles, avec le succès qu'on connaît, c'est ton nouveau standard, en tout cas c'est ce qu'on présume de ce que pourrait être ta saison 2024, avec un UTMB qui est déjà coché, on peut imaginer qu'il y aura un deuxième 100 miles l'année prochaine aussi ? Oui, oui, clairement, clairement, j'ai prévu d'aller faire l'UTMB, ça c'est sûr, et j'hésite, j'ai le droit d'aller à la hard rock avec ma victoire, et j'ai envie de revenir ici à la diagonale, je ne ferai pas les trois, c'est sûr, donc il y aura un choix à faire, je vais me poser tranquillement, je vais réfléchir à ça dans le mois qui vient, et je ferai mon choix. Merci Aurélien pour le plaisir que tu nous accordes, merci aussi, ça a été bluffant à voir, tu as été étourdissant de maîtrise, j'ai fait le suivi de course de près, donc je t'ai vu passer un certain nombre de fois, et tu étais plein de sérénité, c'était vraiment beau à voir, donc merci infiniment pour ce beau spectacle, et savoure cette belle victoire amplement méritée. Merci beaucoup. Salut Aurélien. A bientôt. Let's go ? Yes ! On va le faire en anglais, c'est ça ? Salut Camille ! Salut Guillaume ! Merci de ta disponibilité, c'est très gentil de trouver le temps, je sais que tu es compliquée, que tu as plein d'autres choses à faire, donc merci. Ouais, mais pas de stress à la réunion. Ouais, on est tranquille j'ai l'impression là, il y a déjà un peu de retard sur le podium. C'est ça. Tant mieux, ça nous permet de pouvoir démarrer cet échange. Comment tu te sens là, ça fait une journée et demie que tu es arrivée ? C'est difficile, j'ai mal aux jambes, et je manque de sommeil terriblement, mais sinon bien, c'est vrai que c'est une belle fête le Grand Red, donc ouais, ça fait toujours plaisir, mais à la fois, c'est la fin là, donc ouais, c'est la fin d'un gros week-end. Est-ce que tu peux nous raconter comment tu as vécu la course, comment elle s'est passée ? La course s'est globalement bien passée, j'ai fait un départ quand même très compliqué, ça n'allait pas pendant trois heures, mais bon, ça, j'ai un peu l'habitude, je ne fais jamais des gros départs. Et puis après, ça a été très bien jusqu'à grand place. Et après, j'ai commencé à la fameuse barre des 100 km, à rentrer dans les 60 derniers kilomètres. Et là, c'est un peu plus compliqué, mais je n'avais jamais eu de marqueur où je me disais, là, ça va vraiment être compliqué de finir. J'ai toujours vu que ça allait être possible de franchir la ligne d'arrivée, donc ça, c'est quand même hyper motivant. C'est une course que tu as passée beaucoup seule ? C'est une course que j'ai passée pas mal seule, ouais. La première nuit, non, mais après, c'est vrai que je n'étais jamais trop avec des personnes avec qui je pouvais interagir. et ça, c'est vrai que c'était un peu... Ça rend la course plus difficile ? Ou tu composes bien avec ça ? Ouais, parce que moi, j'aime bien être au moins avec une personne et essayer de ne pas s'endormir, en fait. Sinon, on est vite sur des rythmes un peu plus lents, des fois, quand on est un peu tout seul. Et puis, j'aime bien discuter, donc des fois, c'est sympa. Mais ouais, donc voilà. Mais après, c'est les aléas de la course. On ne sait jamais à l'avance si on va pouvoir trouver du monde... C'est toujours dur de trouver du monde avec le même rythme au même moment, en fait. C'est surtout ça. Tu avais quoi en tête, toi, en termes d'objectifs et de stratégie ? Comment tu avais prévu de démarrer ta course et ensuite ? J'avais, en fait, un objectif qui était de retrouver des sensations en course qu'en fait, pas sur les trois premières heures, mais après, que j'ai assez vite retrouvées. Donc, j'étais hyper contente, en fait. J'étais là, bon, bah, déjà, là, je remets un dossard sur une grosse course tannée après une année un peu compliquée, après des blessures, une opération. Je me lançais déjà un gros challenge. C'est un peu la roulette, quoi. Franchement, à tout moment, ça pouvait ne pas passer. Donc, mon objectif, c'était vraiment de rallier la ligne d'arrivée et d'arriver à faire plaisir et d'arriver à retrouver un peu ces sensations de course et où on s'amuse, quoi, tu vois. On s'amuse avec les autres coureurs. On déroule, là, sur les sentiers. On rentre dans ma fat. Et ouais, là, j'étais hyper contentée. Après, je suis rentrée dans une phase un peu plus dure, mais je pense comme tout le monde. Et puis, le grand raid, en fait, plus ça va, plus c'est dur. Donc, voilà. Mais aussi, plus on voit l'assistance et plus on revoit les copains à des points beaucoup plus fréquents. Donc, au final, ça passe assez vite, je dirais. On en parlait juste avant, mais il n'y a pas de répit, en fait. Il n'y a aucun moment où tu peux baisser la garde ou te laisser un peu aller ou récupérer. Il n'y a aucun passage roulant. Ouais, ouais, non, les passages roulants. C'est le début, à la limite. Ils sont, voilà, ils sont au début. Ils sont effectivement très, très rares. Et c'est vrai que, ouais, en fait, en 5 ans, mon dernier grand, c'était à 5 ans, mon premier 100 miles. Eh bien, j'avais oublié un paquet de choses. Est-ce que c'est les conditions ont été très différentes déjà ? Est-ce que la chaleur, ça a été pour toi compliqué à gérer ? Je ne dirais pas que j'ai galéré avec la chaleur. Oui, il a fait chaud, mais j'en connais qu'ils ont pris des vrais coups de chaud. Et là, moi, je n'ai pas pris d'énormes coups de chaud. J'ai réussi à gérer, on va dire. Après, oui, il faisait quand même très chaud cette année. Je pense que beaucoup me l'ont dit par rapport à l'année dernière, ça n'avait quand même rien à voir. Et ça, c'est vrai que sur des temps de course, ça se connaît énormément. Et après, franchement, la technicité des descentes, en fait, je pense que déjà, clairement, je n'ai pas fait une prépa. Enfin, ma prépa a commencé fin août. Donc, clairement, c'était vraiment ambitieux. Et je l'ai senti dans les descentes en me disant « Bon, là, je ne peux pas engager. Là, je trouve ça très technique. » Alors que je ne suis pas une cascadeuse en descente. Mais normalement, je pense que c'est des terrains où je n'aurais pas dû trouver ça non plus horrible. Et là, j'étais là « Waouh ! » Soit je ne m'en souviens vraiment pas, soit je ne suis pas vraiment prête. Et je pense que c'est ça parce que, parce qu'au final, la descente, c'est quelque chose que tu ne peux pas réinventer si tu n'as pas bossé tout au long de l'année. Donc, voilà, j'ai vraiment galéré dans les descentes, clairement. Tu as été au pair d'une endofibrose, de l'artère iliaque. Là, ce que tu racontes, c'est que la cuisse a bien tenu. Tu n'as eu aucune alerte sur toute la durée de la course. À aucun moment, ça a frotté plus que la normale ? Oui, non, non. Ça a été bien. De toute façon, c'était un de mes marqueurs, mes feux rouges, si j'avais la moindre. Parce que c'est quelque chose que je ne joue pas avec ma santé. Donc, si j'avais eu un marqueur, j'aurais... Tu y penses ou pas ? Ça change ta façon de gérer ta course ? Est-ce que ça plane au-dessus de toi d'une façon ou d'une autre ? Non, non, non. Non, non, ça ne va rien changer. Parce que j'ai fait les étapes par étapes. J'avais les feux verts médicaux et tout. Donc, ça n'a rien changé. Mais par contre, dans la manière de fixer mes objectifs, oui, clairement, ça change les choses. Parce que tu ne peux pas aller jouer comme... Enfin, voilà, je savais que ma forme, elle était là. Je n'étais pas archi prête. Je n'allais pas partir à bloc et essayer, par exemple, de suivre Cathy dès le début. En plus, elle est partie vraiment forte. Mais oui, non, ma stratégie était forcément différente. Qu'est-ce qui est le plus difficile à gérer ? En tout cas, qu'est-ce qui a été le plus difficile pour toi sur cette course-là ? Ce qui est toujours pour moi sur un 100 miles le plus difficile à gérer, c'est les 50 derniers kilomètres. C'est vrai que sur 100 kilomètres, maintenant, c'est une distance que j'ai toujours appréciée, mais que je pense vraiment être OK sur cette distance-là. Sur 100 miles, j'ai encore du mal. Après, voilà, je n'en ai pas fait non plus 50 dans ma vie. C'était mon quatrième. Et puis, ça reste un des plus durs ici à La Réunion. Et ça, c'est que tu l'expliques physiquement ou est-ce que ça va être une usure mentale aussi ? Je ne sais pas, franchement. Je pense qu'il y a beaucoup d'expérience quand même. Il paraît qu'au bout d'un moment, on se familiarise avec ses fins de course. Je ne sais pas. Moi, j'ai l'impression que mentalement, je flanche vraiment sur la fin et que je n'en avance plus, alors que je pense que personne avance et tout le monde est dans le même état. Il y a ça. Là, clairement, je pense que je manquais aussi. J'avais la fraîcheur. Je pense que c'est ce qui m'a permis aussi quand même de faire un joli chrono. Mais oui, je n'avançais plus en descente. Je manquais de résistance physique, je pense, clairement. Mais ça, je le savais, donc j'ai composé avec. Dans l'ordre de priorité, les objectifs, c'était d'arriver en étant en bon état. Ensuite, c'était éventuellement un temps et une position au dernier lieu, c'était ça ? Oui, les objectifs, c'était vraiment renouer, refaire un 100 miles cette année. C'est commencer à préparer l'année prochaine, faire l'état des lieux, de voir où j'en étais, de revenir à la réunion. Puis ça m'a permis aussi de garder le cap un peu cette année parce que j'ai enchaîné un peu entre la chirurgie qu'il a fallu accepter, se remettre de la chirurgie. Derrière, je me suis cassé le coude, ce qui m'a, je pense, sauvée aussi pour ne pas reprendre trop vite tout ça. Mais mentalement, c'était quand même des choses que je n'avais jamais eu à gérer. Donc en fait, ça m'a permis... Quand je me disais, je ne vais plus au Grand Raid, j'étais là, waouh, mais en fait, là, ça va être long jusqu'à l'été prochain, quoi. Je comprends un temps prochain. Et j'ai dit, non, je garde le Grand Raid juste pour garder le cap, en fait, et garder la motivation, garder mon positivisme qui était mis à rude épreuve. Et c'est vrai que dès que je m'imaginais ne pas venir à la réunion, j'étais genre déprimée, quoi. Je dis, ouais, c'est bon. On va le garder et on verra bien ce qui se passe. Et au final, juste pour ça, je ne regrette vraiment pas, quoi. En tout cas, ça valait le coup de jouer avec ça. De ce que j'entends, j'ai le sentiment que tu as pris du plaisir sur la course. Ce n'est pas forcément des choses évidentes, vu sa complexité pour tout le monde, mais notamment la tête de course aux allures auxquelles vous allez. C'est assez rare, j'ai l'impression, de constater ça. Ce plaisir, il a été vraiment présent à plein de moments sur la course. Ouais, en fait, je pense, c'est surtout, il faut savoir se fixer les bons objectifs. Là où j'ai été, j'étais un peu dans le dur et où mentalement, j'ai eu du mal à me remettre dedans, c'est là où j'ai commencé à me dire, ah ouais, je n'avance plus, je ne suis plus dans mes chronos, ça ne va plus. Et en fait, j'étais en train de sortir de mon objectif premier qui était de rallier l'arrivée et il n'y avait aucun feu rouge à ce que je ne rallie pas l'arrivée. Donc, il a fallu que je rebascule mentalement sur, ok, mes objectifs, ils sont où ? Et je pense que, il y a peut-être beaucoup de personnes aussi qui, des fois, dérivent de leur objectif premier où, clairement, un ultra, il faut déjà le finir. Si on veut le gagner, il faut de toute manière le finir. Ça, c'est un raisonnement que tu tiens seul ou est-ce que ton assistance a pu avoir des rôles importants ou des mots importants pour te réaligner ? Ouais, des fois, c'est important. C'est vrai que là, à Roche-Plate, j'avais une copine qui m'a dit et Cam, elle a eu les bons mots en me disant « Hey, tu te souviens où tu étais au mois de juin dans ton lit d'hôpital ? Tu sais pourquoi t'es là ? Tu sais où tu veux aller ? Remets-toi et réaligne-toi avec tes objectifs. » Et ouais, ça, ça m'a fait beaucoup de bien et j'ai retrouvé un peu « Ouais, ok, en fait, là, je suis bien. Il n'y a pas de raison de râler et de « Ok, tu avances pas doucement mais tu recules pas donc vas-y, continue et puis tu verras bien. » Je pense que c'est vraiment ça qu'il faut garder en tête, se fixer les bons objectifs au bon endroit, au bon moment et même en avant la course. Moi, j'avais fait quand même un gros travail là-dessus en me disant « Ouais, tu vas au Grand Raid mais revois peut-être tes objectifs parce que l'année a été comme ça, il faut recomposer avec ce qu'on pense et voilà, je pense que celui qui veut vraiment finir, s'il faut dormir à deux bras, il faut dormir à deux bras. » Sans scrupules, il faut se autoriser. C'est juste normal et il ne faut rien regretter. Tu as fait une très belle course Camille, tu as terminé deuxième avec un super chrono 28h57. Est-ce que de tout ça, il y a plein de motifs de satisfaction ? Le fait que ton corps est tenu aussi qui est je pense le principal. Est-ce que tu vois des points d'optimisation ? Est-ce que tu repars de cette course aussi avec des éléments de progression qui pourraient guider la suite dans tes préparations pour les courses à venir ? Il y a aussi plein d'apprentissage de cette course-là ? Oui, déjà le premier point c'était de faire le bilan un peu sur mon état physique et mental. Donc c'est plutôt positif. Je pense quand même que je n'ai pas encore tout analysé parce que je n'ai pas encore eu le temps. Mais oui, je pense qu'il y a quand même beaucoup de positifs pour repartir sur l'année prochaine. C'est quand même une bonne base d'acquis du coup maintenant. Après des choses à améliorer, il n'y en aura toujours. je pense. Mais puis le gros positif c'est quand même que tous mes copains qui m'ont accompagnée qui sont venus de Métropole ou qui étaient ici. Moi, j'ai revu beaucoup de monde que je n'avais pas vu depuis cinq ans qui étaient au bord des chemins et de voir qu'ils se sont éclatés autant que moi j'ai pu me balader et je les ralliais de point en point parce qu'il faut savoir qu'à La Réunion il y a des assistances genre dans Salasie Sentier Scout c'est la mission d'y aller. Donc là, c'était un copain qui était là-bas en week-end là-bas et qui m'a dit je te fais l'assistance ça n'a pas de souci. Et ouais, tu te dis bon allez, ok, là, la prochaine étape je vais voir lui et j'étais trop contente de me dire putain, en fait, ils s'éclatent tous, ils sont tous trop contents d'être ici et puis il faut savoir que l'ambiance sur le Grand Raid est quand même exceptionnelle sur tous les ravitaillements il y a de la musique. Ah, mais mes copines elles étaient comme des dingues elles dansaient, elles chantaient, elles buvaient, elles mangeaient et en fait, moi, je ne conçois pas l'Ultra Trail autrement que comme ça et de voir mon copain qui était avec son VTT partout il était trop heureux d'être là en VTT alors que ouais, il y a 5 ans il faisait le Grand Raid lui aussi et là il n'était pas du tout mécontent de ne pas le faire donc ça c'est vraiment ça fait vraiment plaisir de quoi tu as envie là pour la suite c'est un peu tôt là tu viens de boucler cette diag est-ce qu'il y a encore des choses là d'ici la fin de l'année ou est-ce que là où on range les baskets en tout cas et les dossards surtout pour cette année et on se projette déjà ouais non là on va dire on va ranger les baskets vacances et ouais et puis réfléchir à l'année prochaine ça se construit quand ça le plan à quelle période de l'année en général on commence à construire ça en novembre décembre on est quoi on est octobre ouais ça va pas trop traîner après moi là je repartais sur un cycle un peu maintenant donc les idées sont déjà un peu dans la tête il faut juste tu as des envies d'Amérique j'ai des envies d'Amérique quand même il paraît qu'il fallait que je termine le grand raid pour pouvoir remettre un ticket sur la hard rock donc ça va faire partie des mais le tirage au sort en décembre donc on verra bien merci beaucoup Camille pour ta dispo bonne récup merci et puis beau podium ça a toujours pas démarré il est 17h on va avoir le temps de boire un ou deux petits ponches alors ah bah ouais ça se refuse pas merci et surtout bravo Camille c'est fait merci à toi c'est très belle salut ciao un master 0 merci ou 0 c'est mieux qu'un c'est plus jeune que un master 0 si j'avais imaginé une fois je serais vétéran tu sais nous en Suisse vétéran c'était les classements étaient différents qu'ici senior déjà senior c'était déjà assez avancé et vétéran c'est encore après ouais 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 d'accord là on est déjà vétéran à 40 ans c'est dur à vivre franchement tout se perd c'est dur à vivre mais bon des vétérans comme toi franchement aussi performants c'est beau c'est beau à voir c'est la maturité la sagesse la sagesse qui enfin rentre il aura fallu 41 ans il aura fallu 41 ans 40 ans allez je me laisse déjà une année où j'étais assez tranquille salut Jean-Philippe je suis ravi de te recevoir c'est la première fois qu'on se rend compte bienvenue dans l'encours épique merci Jean-Philippe ça fait pratiquement 48 heures que la course est terminée un petit peu moins en un mot là tu te sens comment ? un adjectif ? bien ok bien bien ouais t'as pris beaucoup de plaisir ? le plaisir cette faculté que je découvre qu'on a d'oublier je parlais avec ma grande soeur on parlait d'accouchement on s'est dit l'humain est doté du je ne sais trop quoi mais pour rapidement oublier puis maintenant je me réjouis quasi de revenir l'année prochaine c'est le délai c'est 24 heures habituellement entre le moment où on se dit je reviens plus jamais et puis le moment où finalement on se dit c'est quand est-ce que je peux m'inscrire pour l'année prochaine c'est 24 heures ouais après je me dis jamais je reviens plus jamais disons mais c'est assez fou comme on oublie vite ouais c'est assez fou Jean-Philippe on a pas eu l'occasion d'échanger avant la course mais dans quelle disposition puis avec quelle envie objectif ambition t'étais venu ici toi qui avais signé une très belle deuxième place l'année dernière difficile difficile j'ai perdu mon père il y a trois semaines donc c'était la claque quelque chose de on peut dire inattendu parce que c'était un accident survenu comme ça enfin bref donc ça m'a libéré d'une certaine pression c'était dur de venir en fait quand même puis après je dis non 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 ça n'empêche rien il faut continuer venir courir ça sera ça sera beau puis voilà c'est ce qui s'est passé enfin ça reste ça reste léger voilà il n'y avait pas de raison et puis je m'entraîne toute l'année pour ça donc pourquoi arrêter voilà mais c'est des bonnes questions de fond qui se sont soulevées j'ai trouvé je pense les outils pour surpasser cet événement et puis vu que la course à pied me rend heureux je me suis dit ça peut être qu'un plus pour passer un petit peu le départ de mon père et je pense que maintenant je n'ai pas utilisé ça parce que je ne suis pas croyant à ce genre de choses mais c'est cool c'est cool donc je suis heureux d'être venu et puis donc voilà il y a une une qualité dans mon résultat puis dans la course que j'ai fait d'aller jusqu'au bout qui me restera assez profondément je pense par rapport à d'autres courses est-ce que tu peux nous parler de ton début de course vous avez évolué pas mal en groupe là sur les premiers kilomètres c'est quelque chose qui t'allait bien est-ce que c'était tu avais une stratégie de gestion est-ce que tu avais imaginé essayer d'être aux avant-postes dès le début comment est-ce que tu pensais jusqu'à Sillaos resté assez calme de toute manière après ça courait ça courait assez vite j'avais un petit peu oublié que c'était si roulant jusqu'à Sillaos et après la course s'est faite comme ça Pala est parti dans le Taibis j'ai été bien je me suis dit je vais par la force des choses je me suis retrouvé devant et puis les autres n'ont pas suivi c'était un petit peu naturel que jusqu'à Sillaos je restais tranquille et puis après on allait voir j'ai peut-être démarré un petit peu trop vite dans le Taibis je suis peut-être revenu un peu trop fort sur Aurélien mais voilà enfin c'était je découvre de plus en plus qu'en fait ça peut être un sport super tactique donc ça devient de plus en plus passionnant en fait c'est donc dans la descente vers Grand Place où t'es passé de 16 minutes je crois des quarts à 2 minutes t'avais Aurélien c'est ça en visue devant toi à ce moment-là ouais ouais c'est là que je me dis que si j'avais les écarts qui sont alors évidemment maintenant je me dis il faudrait courir avec une oreillette idéalement mais est-ce que le sport reste elle-même la question se pose mais c'est sûr après tu poses la question aux gens que tu crois sur le chemin il y en a ça passe de 3 minutes à demi-heure il ne faut jamais faire ça ça te plombe le moral ou bien tu dis putain je vais gagner mais jamais faire ça je suis revenu très proche il m'a manqué voilà la course s'est faite comme elle s'est faite est-ce que ça a été Roche-Plate le tournant en kilomètre 114 ? Roche-Plate je pensais un peu faire la différence sur la remontée mais je ne savais pas si je le reprenais dans les descentes ou sur les montées en fait et comme j'avais ce focus reprendre Aurélien je suis sorti un peu de mon alimentation enfin voilà je suis sorti de ma petite bulle que j'aime bien dans laquelle j'aime bien être et je pense que c'était au mauvais moment que j'ai eu mon coup de mou et puis après tu vois que l'hélico parce qu'en fait c'est l'hélico qui me montre où il est et voilà et puis après ça s'est joué comme ça un gros coup de mou quand même beaucoup de chaleur j'ai découvert la chaleur ici donc voilà voilà quelque chose encore à apprendre à gérer là tu parles des autres justement des chronos demander les écarts est-ce que c'est par nature est-ce que toi t'es plutôt concentré sur toi tes sensations ton ressenti et tu fais ta course ou t'es quand même très attentif à ce qui se passe autour et t'es quand même dans le calcul et dans la stratégie de reprendre de te positionner par rapport à devant derrière constamment très bonne question c'est ma grande question par rapport à est-ce que c'est possible sur 24h 23 22 idéalement stratégiquement est-ce qu'au bon moment j'aurai mon coup de mou ou pas l'autre voilà si je cours comme l'année passée je cours plus vite les conditions ne sont pas les mêmes donc à chaque cours je me repose la question comment est-ce que tu vas agir après je pense qu'on est tous des gars qui aimons gagner donc on a envie d'un peu moi il faut que je me retienne pas prendre les devants dès qu'il y a une descente je descends plus vite j'ai envie de monter voilà c'est sans arrêt se retenir mais pourquoi se retenir pour avoir le coup de mou après je pense c'est la grosse difficulté de ce sport c'est vraiment moi mon gros questionnement un apprentissage encore apprentissage apprentissage et on verra le passage là entre Rocheplatte et ensuite jusqu'à Debras Germain commence à revenir sur toi est-ce que t'attribuer à ça quoi au fait que toi t'es été un petit peu moins bien est-ce que c'est Germain qui lui a mis plus d'intensité à ce moment là tu sais t'as l'impression d'avoir été j'arrive à Rocheplatte vraiment vraiment sec 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 beaucoup de peine à relancer les descentes elle est longue cette descente et puis plus de relance plus de relance je pense que j'attendais beaucoup trop sur le ravitaillement de deux bras le soulagement en fait il y a quand même 2h 2h15 de descente la chemin beaucoup plus en plus donc et là focus ravitaillement dans 2h c'est quasi pendant 2h tu ne manges plus parce que tu dis ça sera à ce moment là mais il y a quand même 2h à descendre donc là je fais un peu une faute mais voilà c'est 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 comme ça elle lui revient certainement bien revient certainement bien comment se passe la suite de la course est-ce que ton objectif c'est de préserver ta 3ème place à tout prix et d'essayer de maintenir l'engagement autant que possible oui alors après c'est une autre question du sport qui moi m'omnubile certainement c'est le résultat en fin de compte parce que tu te dis mais ah j'arrive à deux bras tu dis de toute façon je finis parce qu'il n'y a pas de raison que j'arrête je suis pas j'ai pas perdu ma jambe ou quoi que ce soit mais après c'est il y a podium ou la place ou le classement le résultat et ça je pense que c'est quand tu parles de résultat c'est de position on parle pas de temps c'est vraiment la position la position podium et en fin de compte la finale qu'est-ce que ça veut dire quoi qu'est-ce que ça veut dire philosophiquement j'adore me poser souvent cette question parce que je sais que depuis que je suis petit être le premier c'est super intéressant comme questionnement et si avant en fin de compte si j'arrivais à résoudre ça une fois peut-être j'arrêterais ce sport parce que je me rendrais compte peut-être mais c'est des questions existentielles qui sont passionnantes je l'ai évoqué tout à l'heure tu as été deuxième de la Diag l'année dernière ça a été une course remarquablement menée est-ce que tu as fait beaucoup de parallèles par la force des choses est-ce que tu compares tes sensations à certains passages est-ce que tu dis l'année dernière là c'était mieux là c'était moins bien là je comprends pas ce qui se passe là ça m'échappe là au contraire ça va ou est-ce que tu étais vraiment dans ta course 2023 et a juste projeté sur tes sensations aucun souvenir 2022 c'est pour ça que c'était hallucinant avec la difficulté la chaleur et après la fin cala toutes ces choses je me suis dit mais je suis pas passé par là l'année passée c'était c'est ce que tu as déclaré à l'arrivée d'ailleurs tu as dit c'est pas le même parcours c'est pas le même et c'est pas la même course tu as dit non puis j'ai une année de plus et puis voilà il y a tellement de choses donc voilà c'est génial c'est pour ça qu'on revient et puis deux jours après t'as envie de revenir et puis c'était tellement dur mais t'as envie de revenir donc c'est tu as même dit que l'édition de l'année dernière était plus facile t'as eu ces mots quand même c'est sûr que je fais une heure une heure je sais pas combien de moins donc donc mais aucun souvenir entre guillemets de difficulté pourtant ma femme Hélène me disait non mais tu te souviens pas comme t'as dit pendant le mois qui suivait que c'était tellement dur mais j'ai pas souvenir de ça donc c'est extraordinaire ou bien il me manque une case je crois que c'est assez courant quand même je suis pas seul à dire ça sinon il y aurait personne ici ne t'inquiète pas en tout cas elle appelle pas à l'hôpital psychiatrique tout de suite continue encore à pratiquer fais nous rêver encore lâche pas maintenant est-ce que t'as t'as vécu la course que t'imaginais ou que tu rêvais de vivre ou pas est-ce que c'est de la satisfaction qui prime là avec cette troisième place 24h28 ce podium que tu as tenu jusqu'au bout le sentiment c'est quoi c'est de penser à ce qui aurait pu être fait différemment est-ce que c'est de se satisfaire pleinement de cette réussite des conditions qui ont été difficiles la chaleur particulièrement redoutable cette année ouais je suis je suis bien avec moi-même donc ça c'est super agréable je me rends compte que j'ai un petit côté olé olé chaque fois sur chaque cours j'essaye des nouveaux trucs je sais pas pourquoi c'est un peu un côté c'est hallucinant voilà c'est un petit peu un côté artiste que j'ai hérité peut-être voilà ça existe c'est bien d'être planvoyant et fougueux c'est blague mais je pense qu'à un niveau comme ça ouais tout ce que tu peux gérer éviter comme un peu aléa il faudrait mais à chaque cours je me dis on n'aura pas l'année prochaine ou la prochaine à chaque fois j'essaye un nouveau truc mais voilà ça me donne chaque fois une excuse peut-être qui sait en tout cas pour nous spectateurs c'est agréable à vivre toute cette chougue c'est cool est-ce que cette course elle t'a appris des choses sur toi on apprend quand même toujours de ces courses est-ce que là encore tu tires des enseignements de cette diag qu'est-ce que tu ramènes de plus dans ton bagage et dans tout ton grand livre de connaissances c'est énorme c'est ouais une introspection le comme quoi vraiment mais c'est comme si il n'y avait pas la fatigue existe mais le fait d'avancer je ne vois pas où est le problème en fait c'était juste à un moment donné je me dis ah tu avances pas assez vite mais de nouveau je reviens par rapport au classement par rapport à un autre qui pourrait revenir mais continuer à avancer il n'y avait pas de problème donc donc tu peux te dire ah je pourrais continuer encore longtemps ce chemin des anglais mais là je fais le malade et je l'ai fini mais sur le moment je ne sais pas si j'avais ce discours est-ce que tu es sensible aux encouragements et à la ferveur qu'on peut connaître sur les sentiers moi j'ai donné de la voix à chacun de tes passages au même titre que tous les gens qui sont là sur les sentiers qui encouragent c'est des choses que tu reçois que tu es en capacité d'accueillir même quand tu es entamé une énergie je pense cette énergie ouais j'ai Julien Chaurier qui a gagné ici il y a deux fois m'a appris ça l'année passée mais tu sais quand tu croises des gens si tu souris ils vont te sourire ça va te donner une énergie et tout alors mon sourire est souvent peut-être faux cul mais j'essaye comme ça mais bien sûr cette énergie et puis c'est de la course à pied c'est quelque chose j'ai décidé d'être là donc il y a toute cette il n'y a pas de raison de me plaindre en fait donc c'est voilà encore une question il y a beaucoup de questions qui en ressort après un épisode pareil mais c'est une chance ce n'est que des questionnements j'ai beaucoup de chance de vivre ça voilà ça en ressort en premier c'est la chose que j'ai de quoi tu as envie quand tu as une course et un si gros et beau chapitre se conclut est-ce que c'est important pour toi de faire une coupure assez marquée est-ce que tu as tout de suite besoin d'avancer de te reprojeter sur des projets des gros objectifs pour la saison prochaine tu es dans quelle dynamique au sortir d'une course telle que la Diag oui avant plus jeune j'avais plus l'association d'avoir accompli quelque chose donc je me permettais de repartir un peu dans une vie de me permettre une ou deux semaines un peu de me lâcher je ne pense pas que ça m'amène grand bien donc moi c'est plus garder cet équilibre que m'amène ce sport et puis cette hygiène de vie mais là j'avoue que c'est vrai qu'après ces derniers temps assez durs que j'ai vécu c'est être un peu plus d'avoir d'objectifs et puis un peu me mettre un certain vide en moi et puis un apaisement trouver un apaisement jusqu'à Noël et puis après je sortirai les boules et le sapin et puis on verra le bilan de la saison il est très positif il y a une victoire à Sondonia une victoire à Andorre elle a cette troisième place ici on peut peut-être se parler de l'UTMB et puis se questionner sur le fait que ça puisse être à ton agenda l'année prochaine mais avant ça tu retiens de 2023 beaucoup de satisfaction sur le plan sportif oui sur le plan sportif oui c'est bien sûr bien sûr que tu fais sur trois courses trois podiums de victoire quatre courses l'abandon UTMB qui m'a appris beaucoup nutrition oui après c'était Snowdonia on a découvert Snowdonia Andorra on est de nouveau de nouveau moi j'ai quand même conscience de cette chance que j'ai je reviens systématiquement à ça mais tant mieux pour ma pomme que je peux vivre ça par rapport à plein d'autres choses donc puis en plus il y a un peu les résultats donc ça me permet de quasiment vivre et tout donc je n'ai aucune plainte à faire et puis j'aime ce sport et comme j'avais un beau copain qui me dit l'année prochaine je sais que j'ai encore envie de le refaire et j'ai encore une année et puis c'est bonus c'est bon à prendre et puis ça de me dire allez je suis reparti pour une année ça ça me rend heureux dans ton calendrier 2024 il y a quoi comme week-end qui sont soulignés au Stabilo Jaune ouais je suis en train de regarder j'ai promis à Hélène qu'on s'arrangerait pour faire la traversée du GR je ne sais pas comment voilà donc des combines comme ça après j'ai des courses bien sûr que j'ai envie de me raligner sur les courses est-ce que tu as envie d'aller explorer à chaque fois des courses différentes ou est-ce que tu prends plaisir aussi à revenir dans tes courses je trouve que dans l'équilibre justement que j'ai avec ma compagne c'est que de pouvoir aller dans un endroit découvrir que ça soit aussi un moment elle m'entoure tellement elle est tellement importante dans cette petite cellule de vie qu'on a et qui fait que j'ai quand même ces résultats et cet équilibre de vie donc la seule petite je n'ai pas à la récompenser elle est complètement autonome mais si on peut aller dans un endroit découvrir un lieu et maintenant que je gère un peu mieux les avant-cours on arrive à avoir une vie plus ou moins normale avant ces moments-là parce que c'est vrai qu'après il y a tout qui tourne autour de ça donc je ne me fais pas d'illusion elle est là quand même pour moi vraiment je suis là pour elle pour d'autres choses mais non on a un équilibre et je pense que je peux lui retourner ça c'est aller découvrir des endroits mais il faut que le terrain me corresponde si c'est là il y en a une de 160 avec 2000 mètres de nivelé je ne serais pas là je ne crois pas merci beaucoup Jean-Philippe merci pour ta disponibilité et puis aussi ta fraîcheur ta fougue c'est très rafraîchissant et c'est très plaisant pour ton humour aussi très appréciable et puis bravo pour cette perf merci pour les belles questions ça sort du lot c'est très gentil j'ai pris beaucoup de plaisir en tout cas à bientôt bonsoir Ludovic bonsoir Céline bonsoir bonsoir tout va bien on vient de finir le podium il y a le feu d'artifice on a toujours ses yeux d'enfant pour un feu d'artifice ça c'est clair surtout ce soir le feu d'artifice c'est la clôture de la course c'est aussi la conclusion de toutes les émotions qu'on a eues sur la course je suis un peu à fleur de peau j'ai failli pleurer aussi au feu d'artifice l'arrivée des jouellettes ça m'a achevé tout à l'heure les premières arrivées mais la jouellette aussi en émotion ça a été extrêmement puissant et puis là c'est un peu la fin le feu d'artifice ça achève cette belle course et ce bel événement qu'est la Grand Raid vous avez participé tous les deux ensemble donc l'idée c'était de vivre cette diagonale des fous tous les deux c'était votre deuxième tentative après un premier essai infructueux l'année dernière qui a été arrêté au bout de 30 heures est-ce que vous aviez abordé différemment la course la préparée différemment c'était quoi les enseignements de l'année dernière moi j'avais une grosse appréhension c'était difficile d'aborder cette course après un échec la préparation a été quasiment la même déjà l'année dernière j'étais préparée mais j'avais très peur de cette blessure qui était arrivée et puis voilà c'était une blessure au releveur que tu avais déjà il y avait déjà des signaux avant-coureurs de cette blessure ou elle est née pendant la course ? c'est arrivé à partir de col des bœufs et ça m'a pu lâcher jusqu'à deux bras et ça m'a contraint à l'abandon ça ne m'était jamais arrivé et bon apparemment c'est une course c'est une blessure des premiers ultras tout le monde me dit ça moi c'est ma première blessure aussi sur l'UTMB en fait quand j'ai fait la première fois l'UTMB donc les releveurs et puis voilà cette année en fait qu'est-ce qu'on a changé ? on a surtout tiré les leçons en fait et puis préparé ça en amont avec un kiné voilà ce qu'il fallait faire pour faire la prévention donc des rotations complètes de cheville massage si on sentait une petite douleur mais voilà elle était prête et c'était plus de l'appréhension et à l'endroit où l'année dernière elle a eu cette blessure elle ressentait une douleur mais c'était vraiment une douleur à la psychologie quand ça arrêtait pour faire un massage mais en fait il n'y avait vraiment rien et voilà donc c'est une grande part de psychologie là-dessus c'est exactement au même endroit où ça s'est déclenché l'année dernière mais voilà là il n'y avait vraiment rien du tout donc pas de préparation non une préparation classique on va dire et je pense quand même pas mal de volume à peu près similaire à l'année dernière et voilà mais sauf que cette année on avait l'expérience on va dire vous étiez confiant l'un et l'autre sur la capacité je pense que j'étais plus confiant qu'elle elle avait juste avant la course elle avait plein de petites douleurs elle se dit ouais ça j'ai mal là j'ai mal ci on a fait une petite reco dans Sillaos ouais j'ai mal au mollet c'est pas normal enfin voilà mais je pense qu'il y a beaucoup de psychologie et ouais je pense que l'appréhension et puis l'échec de l'année dernière l'année dernière voilà fait que elle n'était pas très sereine sur le départ de la course non puis moi je n'avais jamais fait cette distance donc c'est vrai que c'était nouveau pour moi et voilà c'était arrivé à deux bras je me suis délivrée j'ai commencé un peu à lui parler avant que je ne disais rien j'étais dans ma bulle ah oui ça peut être long quand même 120 ou 130 bornes sans se parler ouais c'est vrai qu'au début parce que j'avais pris une petite caméra pour faire 2-3 images et puis c'est vrai qu'au début elle était assez fermée mais ouais on sentait enfin je pense que c'était vraiment la répétition la peur de la répétition de l'année précédente et voilà une fois qu'on avait passé ça on disait bon j'ai pas de blessure et à 30 bornes je sais que l'année dernière j'ai pu faire 40 bornes avec une blessure cette année ça va rentrer et ça va le faire l'objectif c'était de finir c'était simplement ça enfin c'est déjà énorme simplement c'est pas le bon terme mais c'était l'idée principale c'était de franchir la ligne d'arrivée ensemble alors clairement c'était l'idée principale moi j'ai jamais regardé le téléphone j'ai jamais regardé les classements mais monsieur très compétiteur dans l'âme elle s'est commencé à sortir le téléphone et à regarder où j'en étais et là à partir d'un moment je sentais qu'il fallait que j'avance parce qu'il y avait les classements qui rentraient en jeu et du coup l'objectif changeait au fur et à mesure de la course bon moi c'est toujours resté le même mais lui c'est oui c'était l'objectif premier c'était d'arriver au bout c'est sûr suite à l'échec on avait envie d'arriver au bout maintenant elle me demandait aussi des sources de motivation et bien après je lui ai dit aussi le classement qui avait un podium catégorie en jeu bon sur le Grand Raid voilà c'est quand même pas rien non plus de faire un podium catégorie donc je lui ai pas dit avant vraiment je pense Rocheplatte ou un truc comme ça ou Grand Place quoi où est-ce que ça en était en fait dans la course moi je suivis la course et pour les premiers parce que voilà j'ai toujours intéressé de savoir ce qui se passe devant même si on le voit pas donc voilà avec le téléphone c'est vrai qu'on peut suivre un petit peu de partout et voilà c'était bien aussi de trouver des pas des motivations il y en avait il y en avait plein on les a recensés déjà un petit peu un petit peu avant aussi c'est des leviers mentaux qu'on active en fait pour aller au bout d'une course qui est aussi longue et aussi dure et voilà on a cherché aussi d'autres pendant la course pour la motiver dans les moments un peu difficiles est-ce que l'idée c'était de partir un peu plus en gestion peut-être par rapport à l'année dernière justement un peu de prudence d'accord double rire donc absolument pas apparemment non parce qu'il m'a dit à deux reprises ralentis Céline ça va pas aller on est en 3-10 du kilomètre ça va pas non mais on était en 4-30 donc pour moi c'était déjà pas mal et puis et puis non jusqu'à 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 grande place on était exactement dans les temps de l'année dernière donc non on n'est pas partis en gestion mais en fait je sais pas faire ça donc c'est pas dans ma nature ouais donc moi je voyais qu'on était un petit peu trop vite après moi je voulais voilà je suis resté avec elle j'ai je fais pas pesseur en fait j'étais toujours derrière mais c'est vrai qu'au départ je voyais 4-30 en fait c'est pas son allure en fait elle fait pas 45 minutes au 10 kilomètres non plus et là on s'apprête à en faire 170 donc c'est compliqué de partir dans cette allure là mais donc voilà je disais de ralentir et et ouais bon mais je pense que c'est la famille ils sont habitués à partir vite ces frangins ils sont sportifs et souvent c'est rapide aussi en début de course donc c'est surtout laisser en fait gérer son allure le dire travailler la sensation et bon voilà elle a eu des moments des temps forts et des temps faibles avec une montée de taille beat qui était compliquée une très bonne montée de rush ancré et puis après voilà un petit peu des hauts des bas mais c'est normal sur un ultra à quel point la chaleur elle a pu affecter votre course ça a été très perturbant dans le taille beat c'était difficile heureusement ça c'est un petit peu non même pas on a même pas ça s'est même pas couvert en fait non il faisait un peu plus frais en haut quand même mais à partir de bras rouge c'était compliqué puis après le rush ancré on était de nuit donc ça allait mais cette nuit il faisait très très chaud c'était humide moi j'ai beaucoup transpiré cette nuit c'est sûr qu'on vit pas la même course que les élites en fait on a pas eu chaud au même endroit je pense nous quand on est cerné le bloc on voyait que le taille beat était couvert on s'est dit la chance on va faire le taille beat pas trop au soleil au final c'est tout découvert quand on est arrivé donc on a eu un petit peu chaud en bas du taille beat parce que déjà on est plus bas et puis ça tapait bien après en haut il y a des parties un peu plus couvertes donc ouais c'était cette partie là qui était un petit peu chaude la fin aussi après c'est vrai qu'on a pas ressenti exactement la même chose c'est vrai que c'est une transpire beaucoup la nuit moi j'ai pas eu franchement chaud la nuit on est pas forcément non plus sur ouais si on est sur le même rythme mais pas sur les mêmes ressentis en fait de course ça a été un plaisir j'imagine pour tous les coureurs qui n'ont pas pour habitude de te côtoyer Ludo sur les sentiers puisque t'es devant est-ce que pour toi aussi c'est un moment particulièrement agréable ce temps d'échange avec tous ces athlètes là où souvent t'es plus au combat tout seul en tête de course et plus solitaire par la force des choses est-ce que c'est des moments plaisants et une façon très agréable de vivre une course aussi qui est moins habituelle pour toi oui oui c'est vrai qu'on a pas mal discuté je dirais pas discuté mais voilà quelques mots en fait avec les coureurs qui nous encourageaient en fait alors pas que mots en fait justement qui étaient au courant du projet qu'on voulait terminer ça à deux donc plein d'encouragement des coureurs des réunionnais en fait sur les bords de chemin donc c'est sûr que c'est un bon moment d'échange c'est sympa ça faisait aussi passer le temps quoi et ouais voilà après Céline a aussi je pense bien vécu ça par rapport à tous ces échanges qu'on avait avec les coureurs oui non c'est vraiment sympa tout le monde savait qu'on était là et nous encourageait et du coup c'est vrai pour moi le temps passait beaucoup plus vite j'avais moins oui c'était très agréable le sentiment à l'arrivée c'est quoi ce que tu ressens en première ? bah une grosse émotion j'en ai vécu plein des émotions avec mon mari mais c'est vrai que là le fait que j'y sois moi aussi sous l'arche j'ai pas pleuré je sais pas comment je me suis retenue d'ailleurs parce que d'habitude je pleure tout le temps quand je le vois arriver là c'est toi c'était telle fatigue mais non c'était génial c'est énorme c'est pour moi une des courses qui donne le plus d'émotions parce que c'est vrai qu'il y a une telle ambiance sur cet événement que j'adore voilà elle a pas pleuré moi j'avais lunettes mais elle a pas vu non plus mais il y a quelques larmes d'émotions aussi c'est vrai que c'est comme souvent sur l'Ultra déjà il y a la fatigue qui rentre en jeu mais voilà il y a aussi en fait tout ce tout ce qu'on a vécu en fait ensemble la délivrance alors voilà ce stade porte le nom de la délivrance aussi mais on comprend pourquoi et tout ça après on lâche un petit peu en fait les émotions sur l'arrivée c'est encore décuplé par rapport à tout ce qu'on a vécu au temps qu'on a passé sur les chemins ou au temps qu'on a passé ensemble au moment bah voilà difficile au moment on va pas dire plus facile mais il y a eu des moments aussi où il y a eu des bons états de forme en fait des bonnes montées voilà t'as ressenti t'as ressenti toi aussi c'est qu'au moins bien le fait de ne pas être précisément à l'allure qui pourrait être la tienne si tu étais seul est-ce que c'est on imagine souvent on dit souvent que ça peut être compliqué est-ce que bah ouais c'est sûr que en fait tout le monde dit mais ouais mais ça va être enfin il y en a beaucoup qui me disent ça va être plus facile parce que tu vas pas enfin tu vas plus doucement et en fait non pas du tout moi je trouve je trouve pas que ça a été plus facile et puis c'est une question là qu'on me pose souvent par rapport à voilà ce qu'on a fait ces deux dernières années c'est pas plus facile en fait d'aller doucement moi j'ai pas eu moins mal aux jambes en fait j'ai eu aussi mal aux jambes juste plus longtemps quoi et ce qui est plus difficile au final en fait c'est justement de ne pas être dans son rythme et notamment ça me gêne pas du tout en montée même si des fois il y a un petit peu d'impatience on va dire voilà parce que physiquement on est capable d'aller plus vite mais c'est plutôt en descente en fait c'est compliqué de gérer de freiner en fait tout le temps il y a des portions même sur des portions faciles alors je dis pas quand c'est très technique mais sur des portions faciles de pas arriver à lâcher et puis de vraiment toujours être sur les freins et sur les quadris donc il y a des axes d'amélioration pour madame encore j'allais vous demander qui a été le plus bavard sur la globalité du parcours donc c'est Ludo à l'unanimité de vous deux sur ce coup là j'ai envie de dire oui mais non c'est vrai que c'est cool de faire à deux parce qu'on discute un peu et mine de rien ça rebousse le moral c'est moins long elle a quand même pas beaucoup beaucoup discuté mais bon après on n'est pas là peut-être que je parle beaucoup mais on n'est pas très bavard quand même les deux l'image que vous retenez l'un et l'autre de cette diag c'est l'arrivée c'est l'arrivée et ouais c'est l'arrivée et un beau magnifique départ c'était génial aussi le seul bémol de ça c'était que nos filles soient pas là c'est à chaque fois qu'elles quand leur père a gagné elles n'étaient pas là elles n'étaient pas là non plus mais bon elles l'ont vécu de loin elles seront là pour la prochaine ligne d'arrivée ouais c'est ça c'est vrai que le départ c'est un moment tu te fais surprendre à chaque fois ça marche à tous les coups ouais ouais bah oui parce que c'est quand même c'est pas quelque chose qui dure 100 mètres en fait c'est plusieurs kilomètres en fait on a cette ambiance sur le départ donc forcément c'est quelque chose qu'on a envie de revivre en fait c'est pour ça aussi qu'on revient et aussi parce qu'on oublie en fait tout ce qu'il y a entre le départ et l'arrivée donc ouais et puis l'arrivée ça reste forcément un moment aussi aussi riche en émotions et puis on retient vous pensez déjà au prochain projet ensemble ? on en parle ou pas ? non bah j'aimerais bien aller en Thaïlande au mois de décembre ok prendre quelques stones éventuellement ouais pas ensemble par contre il a dit le projet prochain projet ensemble donc on verra ça après ensemble oui non je sais pas sur quelle distance là en Thaïlande ? oh non moi aussi si j'y vais j'irai au 50 pas de 100 miles tout de suite là ? non pas tout de suite on va attendre un peu alors pour l'instant elle a dit plus jamais la Diag donc on verra mais après ça c'est ce que tout le monde dit sur la ligne d'arrivée après on verra bien la réalité tout autre et donc pas de projet commun en tout cas pour l'instant que ce soit ultra ou trail ou autre ? non pas encore parce que ça va être vos 32 euros vous êtes venus l'année dernière pour la 30ème édition pour célébrer vos 30 ans d'union donc tous les ans vous avez quand même une année supplémentaire d'union à célébrer là vous êtes tout dessus ? je sais pas il faut voir son calendrier l'année prochaine puis on s'adaptera il est pas connu encore là j'imagine Ludo ? non non le calendrier dépendra aussi un petit peu de la chance et du tirage au sort sur l'hard rock qui fixera un petit peu la saison et puis voilà après il y a quelque chose en commun on verra pourquoi pas pourquoi pas sur une des courses ou voir l'UTMB c'est une annonce officielle mince c'est reparti pour un tour je l'ai pas mentionné mais donc vous avez bouclé la course en 39h12 261ème place donc tu as été sur le problème de ta catégorie Céline on t'a vu tu as une petite breloque à ramener à la maison assez conséquente d'ailleurs et une 10ème place chez les femmes au global merci à tous les deux c'est un plaisir de vous avoir on se découvre Céline, Ludo aussi c'est toujours une grande chance et toujours des chouettes moments merci à vous merci à toi récupérez bien pas négliger cet aspect là merci et puis bravo merci et bravo à tous les fous qui ont franchi la ligne et ceux qui ne l'ont pas franchi aussi mais ça sera partie remise pour la prochaine 25% d'avant non j'ai entendu ça tout à l'heure ça va je pensais qu'avec les conditions vraiment chaudes ça pouvait être pire et c'est vrai qu'il y avait je crois qu'on a discuté avec l'ordinateur 22% hier et aujourd'hui au final 3% de plus seulement donc voilà merci à tous les deux à bientôt merci à vous Sissi on se retrouve oui salut Guillaume 72 heures après la même toujours aussi fraîche pimpante comme si de rien n'était un petit peu moins quand même mais j'ai dormi un petit peu donc ça m'a permis de récupérer Sissi on vient de vivre alors là il y a un moment d'émotion qui vient de se passer juste à l'instant l'arrivée du dernier ouais tout à fait quasiment il est à la nuit de la barrière 1 il doit être aux 66 heures et quelques là je pense c'est ça on a vécu un moment super fort en tout cas je pense qu'on je nous ai surpris mis tout à l'avoir des larmes assez fort dans les yeux avec l'arrivée des joaillettes c'est un moment hyper poignant comment tu l'apprentissons et quand t'es coureur tu les doubles plusieurs fois sur le parcours et tu te rends compte de la force collective en fait pour aller au bout du défi c'est hyper difficile de porter toi tu l'avais fait au Marathon du Mont-Blanc c'est ça il y a un an et demi je crois c'est ça qui est un parcours difficile mais pas aussi dur qu'ici là t'as quand même des sentiers hyper escarpés très très techniques et ouais c'est bluffant ce qu'ils sont capables de faire et puis les émotions du petit qui a tout vécu et qui franchit la ligne avec les larmes yeux ouais là c'était et tout l'équipage derrière aussi qui est pris par l'émotion enfin moi ça m'a retourné c'est beau hein mais ça magnifie c'est clair ce sport qui est déjà sublime en soi un mot pour dire comment tu te sens là Sissi près de 48 heures après ton arrivée un peu moins comment ça va ? bah ça va je me surprends moi-même parce que j'ai pas beaucoup dormi alors j'ai fait deux nuits blanches bien sûr pour la course je me suis pas arrêtée pour dormir mais cette nuit a pas été non plus très réparatrice donc je pensais que ça allait être dur aujourd'hui et en fait ça va le corps est vraiment surprenant qu'est-ce qui t'empêche de dormir c'est mal partout malgré tout ou c'est le cerveau qui mouline encore qui refait la course je pense que oui il y a un peu de ça tu sais quand tu redescends pas t'es toujours un peu sur les nerfs tu refais un peu ton corps il est encore il est un peu déphasé un peu comme un jet lag donc il faut régler un peu tout ça ça va rentrer dans l'ordre mais je me suis réveillée vers une heure du mat j'arrivais pas à me redormir mais voilà les jambes bien sûr sont douloureuses mais l'année dernière c'était bien pire donc on prend de l'expérience et ça va mieux quand je t'avais demandé Sisi il y a deux jours en quoi cette course trois jours pardon en quoi cette course elle allait être épique tu m'as dit que c'était cette idée de faire toute l'île quand tu prends un peu de hauteur et la perspective de réaliser tout ça en courant en marchant prodigieux et le côté on sait jamais à quoi s'attendre est-ce que c'est ce que tu as trouvé là aussi dans cette troisième participation à la Diag et bien écoute complètement parce que parce que j'ai encore découvert des nouveaux trucs des choses marabout au sec par exemple marabout moi je l'ai connu tout le temps boueux très humide et là marabout était vraiment sec j'avais jamais fait ce sentier dans ces conditions début de course une humidité comme j'ai jamais connu c'était impressionnant au bout de déjà de 30 minutes de course on était tous trempés alors qu'il est 21h voilà alors qu'il est 21h et qu'on commençait à grimper un peu sur les hauteurs et qu'on pensait prendre un peu de fraîcheur en fait il faisait encore très très chaud moi j'en ai subi les conséquences avec des frottements au niveau du sac des débrûlures en fait au niveau du dos ça j'avais pas connu autant tu vois sur un grand raid ça a été handicapant pour ta course ? ben quand même parce que quand t'as le dos brûlé le ventre brûlé par le sac les aisselles par la brassière qui frottait ouais c'est un peu gênant alors tu tu trouves des solutions j'ai mis des straps j'ai mis de la crème mais ouais ça m'a pris assez tôt dans la course donc après tu t'adaptes mais voilà c'est encore des trucs nouveaux j'ai fait une course sans chute ça aussi c'est la nouveauté tout est possible tout est possible pour moi c'est vraiment un exploit c'est ma petite victoire cette année zéro chute t'as pris du plaisir globalement est-ce que c'est possible d'en prendre jusqu'à quel moment c'est possible de s'accomplir et de s'émerveiller encore toi tu connais quand même bien ici ouais bien sûr j'ai pris du plaisir heureusement sur 35 heures de course que tu en prends mais j'ai beaucoup souffert aussi et il y a des grands moments de solitude mais tu le sais en fait quand tu prends le départ tu t'y prépares mentalement tu sais qu'à un moment donné tu vas rentrer dans le jour tu sais pas quand tu sais pas combien de temps ça va durer tu sais pas comment tu vas sortir de ce trou mais tu sais qu'à un moment donné tu vas y être et ouais j'ai connu cette année j'ai connu beaucoup d'alternance de haut de haut de bas de haut de bas tu vois ça n'a pas été je peux pas dire le début était dur la fin était bien ça a été début difficile puis un gros regain d'énergie vers Marabout puis retour dans le dur début de ma fat le taibit puis regain d'énergie dans ma fat tu vois c'était vraiment des alternances comme ça de haut de bas donc j'ai connu un peu les deux états d'esprit mais oui tu vois hier je disais je ferais pas une quatrième pas tout de suite trois d'affilée c'est beaucoup il va falloir que je fasse une pause et là ce matin je me suis réveillée j'ai dit putain mais faut que je revienne l'année prochaine donc le corps est bien fait on garde que les bonbons au bout de 24h c'est rapide déjà se reprojeter pas à l'île de revenir c'est chouette bah oui il y a cette ambiance regarde on est à l'arrivée tu vois tous les gens qui arrivent avec le smile avec les petits bobos c'est ça qui nous mène c'est toutes ces émotions qui nous portent il y a un passage que tu redoutais quand je t'avais posé la question qui était la descente du bloc est-ce que ça a été comme tu l'imaginais est-ce que tu l'as descendu à bloc ou pas ou t'as été prudente particulièrement oui j'étais alors forcément j'avais mes vieux démons qui sont revenus à ce moment là à me dire oh là là ça y est on y est attention j'ai essayé d'être détendue de me dire ça va bien se passer et alors je suis pas tombée ça c'est le point positif et j'ai réussi alors c'est rigolo parce qu'on en parlait hier avec des copains parce que tout le monde sait que je la redoute cette descente dans mes amis et du coup on a regardé mes chronos et tu vois j'ai fait mon deuxième meilleur temps hier dans la descente donc j'étais plutôt contente ah oui tu peux ouais ouais est-ce que les conditions météo ont été particulièrement compliquées pour toi à gérer t'as eu le sentiment de souffrir beaucoup plus que l'année dernière par exemple pas du tout pour cette raison là non alors moi j'ai pas souffert après je supporte bien la chaleur j'aime bien d'ailleurs je préfère quand il fait chaud que froid donc j'étais plutôt contente c'est l'humidité que j'ai eu du mal à gérer au début on a beaucoup beaucoup transpiré on a perdu beaucoup de sels minéraux enfin tout ça c'est compliqué quand tu transpires beaucoup faut bien s'hydrater derrière et puis les frottements du sac mais la chaleur non j'ai pas trouvé qu'il a fait lourd mais il y avait un petit vent frais qui permettait de récupérer et puis quand tu passes dans les rivières tu peux quand même te rafraîchir j'ai non ça a été franchement j'ai trouvé ça plutôt un point positif que négatif pour moi la chaleur les moments particulièrement difficiles ça a été quoi dans la course pour toi tous ces moments de moins bien en fait c'est ces coups de mou où tu sais pas trop pourquoi t'es plus dedans tu décroches un peu physiquement et du coup quand tu décroches physiquement tu décroches aussi mentalement t'as réussi à t'alimenter comme tu voulais sur la course t'as bien géré cette partie-là alimentation hydratation bah moyen pas comme j'aurais aimé tu vois c'est pareil tu prépares des trucs tu te dis voilà là je mangerai ça tu fais un plan de route et quand t'arrives au ravito t'as pas envie j'avais fait un gâteau patate et ça passait pas donc ouais non l'alimentation ça a été compliqué ça a été un peu mieux sur la fin parce que tu vas tu es plus sur des allures de marche lente ou de course lente ou marche rapide mais au début première partie ça court vite quand même et j'arrivais vraiment pas à manger donc voilà c'est les aléas des ultras où tu sais que tu dois t'adapter et que ça peut arriver mais globalement j'ai pas eu de gros imprévus ou de gros moments où je me suis dit il y a eu ça 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 qui s'est passé et voilà c'était les ampoules un peu de maux de ventre des moments de moins bien les brûlures au niveau du dos des beaucoup beaucoup plus d'envie de dormir que les autres années aussi ça c'est un truc que j'avais jamais connu t'as pas fait de micro sieste rien ? non j'ai pas dormi du tout et ça m'a pris dès le premier lever de soleil dans Marabout donc c'est tôt quand même on est même pas arrivé à Silla House et j'ai commencé à avoir sommeillé donc je me suis dit oula il va peut-être falloir que je me pose 10 minutes mais finalement j'ai poussé poussé jusqu'à l'arrivée sans dormir mais c'est la première fois que ça me prend autant l'envie de dormir il y a beaucoup de faveur sur la course et sur les sentiers est-ce que c'est des choses que tu arrives à recevoir à tout moment ou il y a quand même sur la fin de parcours t'es éprouvé c'est plus difficile quand même il y a une perte de lucidité inévitable alors oui t'es un peu plus t'es un peu plus dans ta bulle quand t'es ou plus concentré donc peut-être quand t'es plus concentré sur tes sensations un peu moins connecté avec l'environnement donc peut-être que t'es un peu moins conscience de tout ce qui se passe autour mais tu savoures autant tu savoures autant tout ça et ça te porte ça tire vers le haut clairement quand t'arrives à deux bras et que t'es un public à deux bras il y a une grosse base de vie et ça fait du bien t'arrives tu sors de la nuit de ma fat la grande descente est très très longue et pour en avoir parlé avec quelques coureurs on a tous eu des coups de mou à ce moment-là parce que t'as l'impression que tu vas jamais arriver à deux bras tu remontes alors que t'es censé descendre tu comprends pas pourquoi tu traverses la rivière et puis ça remonte c'est interminable du coup quand t'arrives là et même si t'es moins lucide tu t'arrives quand même à savourer ce moment où t'as l'effervescence tu te nourris en fait c'est de l'énergie que tu prends pour toi et ça te remplit et ça t'aide mais c'est vrai que il y a aussi des grands moments de solitude quand tu te retrouves tout seul dans le noir t'entends que les crapauds et des petits bruits un peu bizarres voilà ces moments sont pas faciles mais encore une fois quand tu sais que tu vas le vivre t'es préparé et t'arrives à le surmonter tu m'avais dit que ta course serait réussie si tu te blessais pas check et bien course réussie ni blessure ni chute incroyable pas frottement mais pas blessure c'est pas grave c'est pas très grave non non c'est vraiment ma victoire à moi c'est de pas être tombée du tout aucune chute je savais pas qu'un jour je pourrais réussir à terminer un grand raid sans tomber donc vraiment contente et puis ma deuxième petite victoire c'est d'avoir fait mieux que l'année dernière au niveau du chrono tu avais dit que tu voulais faire une course pleine te donner les moyens être au maximum de tes capacités puis faire mieux que l'année dernière donc tu as gagné effectivement 2 minutes et 10 secondes sur l'édition précédente tu les as gagné où ces 2 minutes 10 ? et bien figure-toi que j'avais fait un petit plan de route et que je l'avais dans ma tête et je savais qu'à telle heure si je passais à tel endroit à telle heure j'étais dans mes teints et quand je suis passé et quand je suis passée à Daudan j'avais un peu de retard sur mon temps de passage et je me suis dit bon donc tu portes quand même une attention à tes temps tu es attentive sur tes chronos ben là pour le coup comme je voulais mon objectif était de faire mieux que l'année dernière sur la fin de course je vais essayer de regarder comme je voyais mon assistance me disait ah mais tu es exactement sur les temps de passage que tu avais annoncé donc je me suis prise au jeu de me dire allez il faut que tu arrives à faire mieux donc ouais à Daudan j'étais un peu en retard et je me suis fait un peu violence dans la descente Ratino-Kala me disant allez il faut que tu arrives à rattraper un peu le retard pour arriver en avance et du coup contente deux minutes c'est pas grand chose mais c'est quand même deux minutes est-ce qu'il y a une image que tu retiens de ta diague 2023 un moment ouais je me rappelle du lever de soleil dans Marabou c'était magnifique on était un peu sortis à un moment donné dans Marabou tu vois rien tu es un peu dans le sentier enfermé dans la végétation et puis quand tu arrives un peu en haut tu as la vue tu as un peu une vue plus dégagée et là le soleil s'est levé et il y avait une mer de nuages avec un soleil rouge c'était incroyable c'était très très beau j'avais pas mon téléphone pour faire une photo et je me suis dit mais c'est pas grave elle est pour toi cette photo tu la fais avec tes yeux et tu la garderas dans ta tête c'était très très beau ce que tu ressens à l'arrivée c'est quoi est-ce que tu ressens de la fierté ou est-ce que c'est quoi c'est de l'accomplissement du plaisir est-ce que tu t'autorises aussi un peu de fierté ouais alors moi j'ai un peu du mal avec ce mot parce que je suis jamais contente de moi en fait je suis une éternelle insatisfaite j'ai un peu du mal à me dire sois fière de toi je suis pas j'ai un peu du mal à être comme ça mais mais oui il y a il y a cette satisfaction je dirais satisfaction personnelle de se dire j'ai réussi à atteindre mes objectifs et puis et puis tu y penses quand t'es en course à cette arrivée tu te dis mais vivement quand t'es pas bien t'as juste envie d'arriver quoi et tu prends le départ c'est pour franchir cette ligne donc il y a toutes les émotions qui ressortent et j'ai pas pleuré à l'arrivée mais j'étais pas loin dans peut-être un kilomètre avant d'arriver dans les derniers des mois dans dans la descente j'ai eu envie de pleurer puis je me suis ressaisie c'est compliqué de décrire les émotions et pourquoi on a ces émotions c'est 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 pas le mot fierté mais c'est l'accomplissement tu l'as dit tout à l'heure je pense que c'est les raisons qui te poussent à faire ces choses et tu te dis au fond de toi ça y est je l'ai fait la récup va se passer comment c'est quoi ce que tu prévois sur les prochains jours tu vas te mettre au calme et puis t'as envie de vraiment te chouchouter j'aimerais bien déjà réussir à faire des bonnes nuits ça serait bien si j'arrive à dormir et après non on va profiter un peu avec les copains ce soir on va sortir on va aller au resto boire des coups danser je sais pas parce que j'ai pas encore trouvé les gens mais des fois tu retrouves des ressources tu sais pas d'où soupçonnables voilà mais non profiter la vie quoi vivre t'as envie de recourir vite après une course comme celle-là ou t'as envie de satelliser ça pendant quelques jours ou quelques semaines je m'impose rien et je je verrai comment sont les sensations moi je fonctionne beaucoup aux sensations et je me dis que quand l'envie est là c'est que les gens sont à peu près prêtes pour rechausser les baskets mais en général il faut une bonne semaine déjà pour récupérer et puis retrouver aussi l'énergie et puis après reprendre par du vélo tu vois des sports portés c'est bien pour reprendre et après on verra je pense que j'ai musculairement je me sens moins entamée que les années précédentes donc j'espère que la reprise sera peut-être moins moins difficile si la suite ça va être quoi alors il y a encore des petits points d'interrogation on verra comment comment seront les prochains jours au niveau des petites douleurs et des petits bobos qui vont peut-être des fois les bobos ressurgissent tu as l'impression que tout va bien mais on va voir puis il y a le point d'interrogation de la Saint-Élion après ce ne sera pas forcément pour courir tu as fait une année 2023 où tu as pris moins de dossards ce que tu me racontais il y a trois jours est-ce que tu penses que 2024 va être du même à Kavi est-ce que tu sais déjà est-ce que tu as des gros objectifs un peu en tête est-ce que tu dis ce sera un 100 miles ou peut-être deux est-ce que tu es déjà dans ce type de réflexion ou c'est prématuré je ne pense pas qu'il y ait 200 miles il y a une année où j'en avais fait deux en 2019 UTMB plus ultra du Mont Fuji je pense que c'est beaucoup c'est un 100 miles tu termines vraiment détruit tu vas puiser tu vas puiser tu abîmes ton corps je l'ai encore vécu là sur la Diag donc un dans une année c'est déjà bien par contre du 100 120 j'aime bien cette distance parce que tu vas quand même chercher loin mais tu passes pas la frontière tu sais ce moment où tu n'arrives plus à courir où tu dis allez il faut relancer oh non flemme donc du 100 110 120 peut-être je ne sais pas encore trop je n'ai pas encore construit mon mon planning de l'année prochaine mais il y aura en tout cas le Maurice by UTMB ça j'ai confirmé ma participation c'est une première édition et Maurice c'est pareil c'est nos voisins entre Réunion et Maurice on s'apprécie beaucoup donc j'ai rencontré quelques membres de l'équipe d'organisation c'est à quel moment de l'année ? c'est mi-juin vers le 18 juin donc Maurice j'y serai et puis après ça va se construire au fur et à mesure mais je n'ai pas encore trop de de date en tête mais la diag je sens qu'elle va encore me faire de l'oeil je sens que je vais encore devoir revenir elle est en train de te tapoter sur l'épaule je le vois bien mais oui jamais 304 tu connais l'adage ouais c'est ça non il y a un truc qu'on vit ici comme nulle part ailleurs je ne sais pas comment l'expliquer il y a un truc en tout cas que moi je vis comme nulle part ailleurs et qui est amplifié peut-être par le fait que tu résides ici aussi tu imagines ah mais complètement oui oui tu es à domicile tu t'entraînes ici donc tu connais par coeur tu tu prends du plaisir sur les sentiers et tu sais que tu vas encore plus prendre plus de plaisir en course tu es porté par par les les gens que tu connais ici enfin oui c'est sûr quand tu es à la maison c'est différent merci beaucoup j'ai oublié de le dire tu as fini donc 9ème féminine de la course j'ai oublié c'était la place c'était pas le sujet c'était plutôt le plaisir d'abord le chrono faire mieux tout ça ça a été pleinement réussi donc bravo on a suivi ta course avec beaucoup d'intérêt sois-en sûr merci Guillaume et merci encore du temps que tu m'accordes très régulièrement c'est toujours le même plaisir avec plaisir merci à toi de mettre en avant notre beau sport parce que que d'émotions ici c'est chouette d'en parler et de mettre en avant des disciplines et le trail je crois qu'on le voit là sur le stade il y a beaucoup de partage et d'émotions des choses qui se passent et chaque fois je me dis j'ai choisi le bon sport voilà merci pour tous ici merci à toi merci d'avoir écouté cet épisode si vous l'avez écouté jusqu'ici c'est qu'il vous a probablement plu alors n'hésitez pas à noter le podcast et rédiger un avis sur votre plateforme d'écoute favorite c'est essentiel pour soutenir ce travail indépendant cela ne vous prendra que quelques secondes et ça change beaucoup de choses pour le podcast et pour être sûr de ne manquer aucune course épique à venir n'oubliez pas de vous abonner sur votre plateforme d'écoute merci encore infiniment pour votre soutien votre fidélité et vos chaleureux messages que je lis et auxquels je réponds avec un immense plaisir s'il vous plaît continuez à très bientôt pour une nouvelle course épique évidemment